Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Toujours plein d'action, de suspense et de sombres intrigues politiques, la vengeance dans la peau, troisième volet de la trilogie Jason Bourne originale, fait encore plus fort que les précédents. Matt Damon est en grande forme dans ce thriller nerveux de Paul Greengrass qui recèle encore quelques petits détails qu'on a dénichés pour vous. Ce troisième Bourne a profité de la notoriété de sa star et de la série alors devenu culte puisque ses résultats au box-office ont été deux fois supérieurs à ceux de chacun des deux premiers. C'est aussi le seul Bourne nommé aux Oscars où il a remporté le meilleur montage, meilleur montage son et meilleur mixage. Si le film reprend le titre du troisième roman de la trilogie de Robert Ludlum, c'est bien la seule chose qui lui emprunte étant donné que le scénario est totalement original et qu'il prend ses sources dans les deux dernières scènes du roman La mort dans la peau. La scène d'ouverture est la suite directe de la scène de fin du film précédent tourné à Moscou. Cependant la production a eu lieu à des mois d'intervalle et il faisait alors bien trop froid en Russie. La suite a donc été tournée à Berlin avec de la fausse neige en papier et en mousse pour éviter qu'elle ne fonde. La fin du film reflète quant à elle le début de la mémoire dans la peau puisque dans les deux cas, le corps de Jason Bourne flotte dans l'eau avant qu'il ne s'avère être en vie. Et les dernières paroles de Bourne dans le film, « Regarde-nous, regarde ce qu'il t'oblige à donner » sont les mêmes que celles que Clive Owen lui disait dans le premier volet. La fausse identité que Bourne utilise à New York est celle d'un Brésilien dénommé Gilberto de Piento, une identité qu'ils disent enregistrée au nom de Jason Bourne. Pourtant dans le premier film, ce nom apparaissait sur l'un de ses passeports, c'est vrai, mais non pas comme étant le sien, mais comme celui du consul ayant signé les papiers. La grande course-poursuite en voiture dans les rues de Manhattan a bien été tournée sur place, mais la police new-yorkaise leur a imposé une vitesse limitée à 50 km heure. Du coup, les voitures que vous voyez ne vont pas plus vite que n'importe quelle autre voiture en ville, c'est le montage de Paul Greengrass qui donne l'illusion de la vitesse. L'autre course-poursuite a lieu à Tangier, une ville à la population trop dense pour être contenue, et ce sont donc de vrais passants parmi lesquels Nicky et Deitch se faufilent, dont certains regardent curieusement la caméra. Quant au passage où Jason Bourne saute de toit en toit, il rappelle beaucoup une scène similaire à Tangier dans Tuer n'est pas jour. Idem pour la scène dans la gare de Waterloo, qu'ils n'ont pas pu fermer, et on peut ainsi voir quelques voyageurs dévisager la caméra. Pourtant, de nombreux figurants sont en fait issus du club de football Ken Shales, un club amateur pour lequel jouait Paul Greengrass lui-même, et qui est remercié au générique. Quant à Matt Damon, son temps est tellement précieux qu'il a profité d'être à Londres pour ce film, afin de tourner entre deux prises la petite scène où il est au téléphone depuis Londres, dans la comédie Ocean 30. Une petite parenthèse sans doute appréciable, puisque Bourne ne sourit pas une seule fois du film, à part dans un flashback du premier vol. Par ailleurs, on a noté que cet échange de regards à travers la fenêtre d'un train entre Jason Bourne et Paz est repris de French Connection. L'équipe technique se réserve quelques petites apparitions. Quand la CIA s'infiltre dans les mails de Simon Ross, l'un des mails a été envoyé par un certain Adrian Spana, le nom d'un des techniciens vidéo du film, et parmi les agents listés comme tués, on a repéré une photo du producteur Frank Marshall, ainsi qu'une photo de Richard Chamberlain, l'interprète originale de Jason Bourne, dans sa toute première adaptation télévisée en 1988. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ? Il y a un courant qui,